La première des choses, donc je vais lancer, je vais aller du côté d'Oracle, donc je vais lancer ma console d'administration, SQL+, je travaille sur SQL+, seulement, tout simplement. J'ai déjà créé un dossier pour l'ETP et je vais lancer SQL+, avec le compte administrateur. Ça me permet de créer donc mon schéma, donc ça revient à créer un utilisateur. Alors je vais, tous les scripts, je vais les mettre ici, je vais les mettre là. Je vais mettre une création d'un utilisateur, un Clued User, je l'appelle Revue, je pense qu'on a déjà créé Revue la dernière fois. Revue 16, donc je l'appelle Revue, je ne sais pas, parce que je veux créer pour une autre... Comment ? Revue. Revue. Alors, que je vais identifier avec, par le même mot. Je vais lui donner un certain nombre de privilèges. La création de ressources. Oui, ressources. La connexion au serveur. Oui. Je vais sélectionner le langage SQL. Et puis, je vais lui donner aussi la création de sessions. Bon, dans un autre moment, on aura besoin de créer ce qu'on appelle un lien de base de données. Pour aller vers une source non oracle, je vais lui donner ce rôle, ce droit. Create public, database, link. Un lien de base de données. Create public, database, link. To Revue 161. Je vais connecter cet utilisateur. Revue 161. Slash Revue 161. Alors, vous pouvez bien vérifier avec moi, s'il vous plaît, pour ne pas faire d'erreur. Bon, donc, ces trois actions, c'est seulement pour créer le schéma, pour lui donner le droit nécessaire, et puis pour connecter ce même utilisateur. Donc, je vais sauvegarder ce code dans le même dossier. Sinon, je vais mettre un autre, parce que j'ai déjà fait l'escript avant. Je vais mettre, par exemple, bis. Et je vais créer ici, donc, le premier code, je l'appelle la création de l'utilisateur. Create user. Alors, je vais aller ici, je me mets en face de mon dossier. Là, je trouve donc mon code. Je pourrais le visualiser aussi. Create user. En tout cas, ce sont les commandes que j'avais choisies. Je vais revenir à SQL. Et je vais donc exécuter ce script. Voilà, donc, on est déjà connecté ici en tant que cet utilisateur. Bien sûr, c'est un utilisateur où le schéma est vide jusqu'à présent. Ça, ça montre les objets de schéma, donc il n'y a pas d'objet. Je vais donc revenir à PowerAMC. Je vais créer une connexion. Je vais configurer une connexion avec une connexion ODBC. Pourquoi ODBC ? Parce qu'on est dans Microsoft. Donc, le moyen de prévoir une communication entre deux logiciels, de façon native, c'est ODBC. Mais on pourrait bien passer par d'autres fournisseurs d'accès. Donc, je vais choisir de créer ce qu'on appelle une source de données. Je vais donc cliquer ici sur Nouvelles sources. Je dois donc lancer, je pense, SQL ou PowerAMC en tant qu'administrateur. Je reviens donc le lancer. À partir de là, en tant qu'administrateur, pour créer justement une configuration, il faut démarrer PowerAMC en tant qu'administrateur. Je vais ouvrir mon projet. Je me mets en face de mon modèle physique de données. Et je vais donc aller vers SGBD, configurer une connexion. Je vais créer une nouvelle. Je vais créer une connexion de type source, de type système, pardon. Et puis, je vais avancer. À ce niveau-là, donc, j'aurai à choisir le fournisseur d'accès. Ça serait celui d'Oracle. Alors, Oracle Home 4, donc, c'est ce que j'ai installé en dernier lieu. Vous allez voir qu'il y a plusieurs installations. Et à chaque fois, donc, je n'ai pas nettoyé la base de registre pour se débarrasser de ce qu'on a là. En tout cas, c'est un nettoyage qu'il faut faire. Mais vous voyez que les autres, ils ne sont pas opérationnels pour le moment. Ils ne sont pas opérationnels. Donc, je vais mettre suivant. Donc, ce n'est pas difficile de reconnaître qui est l'instance qui est en cours de fonctionnement. Je vais donc aller vers suivant. Terminé. À ce niveau-là, donc, je vais attribuer un nom à ma source de données. Je l'appellerai, par exemple, DataSourceName. Revue. Alors, je précise le TNSNameServiceName ou TNSServiceName. C'est le nom de l'instance Oracle. Alors, ici, dans la liste, vous devez trouver le nom. Il est là. D'accord ? C'est celui-là. Et puis, je vais donner le nom de l'utilisateur. Donc, l'ID de l'utilisateur, c'est son login. C'est son nom. C'est ce que je viens de créer tout à l'heure. Revue 161. Je vais tester la connexion. Bien sûr, on demande le mot de passe. 161. Et voilà. Donc, ici, je suis bien connecté avec, ou plutôt la connexion, il passe bien avec le serveur. Je vais donc valider tout ça. Et je vais commencer à voir le TNSName que je viens de créer. C'est celui-là. Yeah, c'est bien ça. Alors, je vais mettre OK. Et maintenant, je connecte pour AMC avec Oracle, plus exactement avec mon schéma. Je passe par connecter. Je vais sélectionner, donc, ma source que je viens de créer. C'est DNSNameRevue. DNSNameRevue. C'est celui-là. Et puis, je vais donc rappeler l'utilisateur. À chaque fois que je veux donc mettre une connexion, il faut que je m'authentifie. Revue 161. Voilà. Connecté. À partir de maintenant, nous avons un tunnel de communication qui est établi entre PowerAMC et Oracle, plus exactement mon schéma. Je vais donc revenir à SGBD. Je vais générer la base de données. Bien sûr, en générant la base de données, vous pouvez préciser le script. Vous pouvez donc dégager ou plutôt générer le script que vous sauvegardez comme fichier. Je vais le faire dans mon dossier de travail. C'est le dossier que j'ai créé récemment. Et je vais lui donner comme nom Revue.SQL. Alors, il y a quelques options de réglage que vous pouvez choisir. Par exemple, quelles sont les options que vous voulez générer. Donc, bien sûr, on veut générer la création de la base de données. On veut générer les tables, donc la création des tables. Ce sont des commandes qui vont être internes. Je vais en fait... Là, comme vous le voyez, j'ai déjà supprimé le... ou j'ai déjà désactivé la suppression, le script de suppression, puisque je veux créer pour la première fois. je génère aussi les colonnes, les champs, les différentes colonnes, les clés primaires. En interne, donc vous pouvez générer une clé primaire dans la commande ClueTable ou bien à l'extérieur. Ça dépend. Donc, moi, je choisis à l'intérieur. Les clés étrangères, donc aussi, mais sauf qu'on l'a choisi à l'extérieur. En tout cas, ça ne changera rien. Donc, au niveau de l'aperçu, vous allez voir des Altered Tables pour les clés étrangères. Ici, vous voyez des Altered Tables avec des Foreign Keys. Mais si vous cochez, par exemple, en interne, vous allez les voir cette fois-ci dans les commandes ClueTable. Vous voyez, en fait, là, c'est la clé primaire parce que là, il n'y a pas de clé étrangère. Mais quand il y a lieu de faire des clés étrangères, on le trouverait à l'intérieur. Est-ce qu'on a les clés étrangères ? Non, ils sont toujours... Il faut peut-être appliquer le changement pour voir. Voilà, maintenant, donc, on trouve les clés... Non, non, ils sont toujours à l'extérieur. Ils sont toujours à l'extérieur. En tout cas, il faut peut-être générer, donc, après ce changement. Et puis, voilà, donc, essentiellement, donc, les tables, les colonnes, les clés primaires et puis les clés étrangères. C'est ça, donc, les éléments essentiaux pour la création. J'irai, donc, vers Aperçu et je valide par OK. Donc là, on verra est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, il y a un petit avertissement ici. On va revenir le lire tout à l'heure qui est dû, en fait, à un changement d'espace de travail et au fait que vous avez entré... que j'entre à chaque fois des mots de passe. Quand vous entrez des mots de passe, souvent, ils les cryptent. Ils sont cryptés pour des raisons de sécurité. Et quand j'ai changé mon espace de travail, donc, c'est comme si je dois, donc, peut-être revenir réinitialiser certains paramètres au niveau de Power AMC pour éviter ce message. En tout cas, il est dû à l'existence de modèles de cryptage de mots de passe. Mais c'est sans effet sur la génération. Je vais lancer l'exécution. Voilà, ici, donc, toutes les commandes ont été réussies. Je vais fermer et je vais revenir, donc, pour voir, effectivement, que si je refais, donc, le Select, je vois que toutes les tables ont été bien créées. Je pourrais voir, par exemple, les clés, les différentes clés. Ici, je ne vois que les tables. Mais si je veux voir les clés, par exemple, ou les index, je pourrais, par exemple, mettre, se servir de User Objects. User Objects est une vue qui me permet de savoir les noms des objets et leur type. Donc, par exemple, si je mets un Select Object Name Object Name virgule Object Type Object Type From User Objects Je vais ordonner, donc, par par type Order By 2 Je suis en train d'ordonner par la deuxième colonne sélectionnée. Ça me donne ce résultat. En fait, on voit des tables, on voit des index aussi. Ici, ce n'est pas très clair. Donc, vous savez, en fait, je vais juste mettre Col Objects parce que si je refais la description, vous allez voir que Object Name il est sur 200 ou sur 128 colonnes et quand on écrit sur 128 colonnes, ça revient à la ligne et ça bouleverse l'affichage. Donc, je vais juste faire quelques petits réglages. Je vais donner donc une taille à la page. Cette page Size, je vais, par exemple, l'afficher sur 200 lignes, par exemple, d'un seul coup. et je vais aussi mettre un Col Object Object Name. Il y a beaucoup de commandes, en fait, que je vais à chaque fois dévoiler ou utiliser à travers mes TP et comme je suis en train d'enregistrer, vous pouvez les essayer vous aussi. Col Object Name format A30. Au lieu de 128, je vais lui imposer un format de 30 caractères seulement et je vais donc revenir exécuter la commande Select ce qui me permettrait de visualiser tout ce qu'on avait vu, en fait. Par exemple, les PK, chaque table, il a son PK. D'ailleurs, je les ai nommées ici dans PowerAMC. Vous pouvez bien les voir, donc, surtout au niveau du modèle conceptuel. Vous pouvez voir que toute table, donc, il a reçu un identifiant que j'ai appelé par PK plus le nom de la table. Et donc, puisqu'on a ici combien de tables, donc, si on les compte, si on compte le nombre de tables, nous en avons un, deux, trois, quatre, cinq, on a onze tables. Donc, c'est les onze index qu'on a ici. C'est les index PK. Et puis, il y a les tables aussi. Donc, par ce schéma-là, on est capable de voir quels sont les index qu'on a créés, mais aussi quels sont les tables qui ont été créées. Alors, si je veux voir les contraintes, donc, on a une autre vue qui s'appelle User Constraint 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 comme ça. Constraint Contrainte User Contrainte User, donc, il y a DBA pour chaque vue, là où il y a User, il y a DBA. DBA, lorsque vous ne pouvez accéder à ces vues que si vous vous connectez en tant qu'administrateur. Mais quand vous êtes connecté en tant qu'utilisateur, souvent, pour fouiller dans le dictionnaire, vous avez les schémas, les vues qui commencent par User. Donc, et à chaque fois, donc, vous avez un User plus un nom, si vous mettez un Describe, vous allez voir la structure. Donc, je pourrais, par exemple, voir le nom des contraintes et leur type. Donc, si, par exemple, je pourrais voir aussi la table concernée par table Name. Je vais, par exemple, sélectionner Select pour le contraintes Name, c'est sur 30. Et c'est pourquoi, par exemple, dans PowerAMC, des fois, on obtient des erreurs de génération parce qu'on risque de dépasser le 30. Ça veut dire que quand vous faites les noms des relations, souvent, lui, il prend les noms combinés des tables et si ça dépasse 30, ça peut créer un petit problème par rapport à ce choix. Ce qui fait, donc, il faut faire en sorte de les modifier dans votre modèle avant de générer. Si vous générez alors que ça dépasse les 30, ça peut créer un petit problème à ce niveau-là. Donc, je vais, par exemple, visualiser les contraintes Name. Je vais visualiser aussi la table, table Name. Je vais visualiser le type de contrainte. Je vais dire juste, en fait, from, carrément, from, user, contraintes, where, 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 constraint type, constraint type. La relation, il reçoit le type, le type R, pour dire relation. J'obtiens sur résultat. Ici, j'ai donc l'ensemble des relations. On pourrait revenir les compter aussi. on a 11 relations et c'est ce qu'on a ici. En tout cas, donc, on pourrait résumer, si vous voulez, toutes ces commandes dans un petit fichier. Je l'ai déjà appelé vérifier le schéma. Vérifier, je ne sais pas, donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Créer les types. Non. Je pourrais l'ouvrir parce que je l'ai déjà créé la dernière fois. chez moi. Alors, ouvrir. Ce qu'on a ici, vérifier le schéma. Ce sont des commandes qui vont nous permettre de vérifier dans l'ordre l'ensemble des tables, l'ensemble des index et des tables ici. L'ensemble des contraintes qui ont été créées. Voilà, je vais juste prendre ce script et je vais le mettre dans notre dossier de travail. Dans ce dossier. Ce sont les mêmes commandes que je viens d'exécuter ici. Alors, voilà, donc, si je reviens à mon énoncé, donc, à mon TP, ce qu'on a demandé de faire, c'est exactement ce qu'on vient de faire. TP, j'ai déjà commencé la correction, donc, je vais revenir à celui-là. Alors, démarrer l'interface d'administration. Donc, ici, j'ai travaillé sur SQL+, et non pas SQL Developer, mais la démarche est la même. Ensuite, on a donné les rôles, fermer la connexion, connecter le nom. Moi, je ne l'ai pas appelé TP12, je l'ai appelé revue 161. Écrire le fichier de commande, on l'a fait dans PowerAMC, et on l'a envoyé directement. Écrire le fichier commande SQL permettant de supprimer les tables. On supprime les tables, donc, toutes les tables. Donc, normalement, pour faire cette commande, il suffit juste de créer un nouveau script et de mettre des drop tables. Drop table. le nom de la table. Par exemple, je veux supprimer article, ou bien, auteur. Oui, contrainte, cascade contrainte. Constraint. Là, on lui dit, tu supprimes, même si, parce qu'on ne pourrait pas supprimer une table primaire quand il est référencé par une relation. D'accord ? Donc, sauf si vous ajoutez, ça, c'est une suppression forcée, si vous voulez. Si vous ajoutez cascade constraint, ça permet de supprimer, même si la relation, si la table est référencée. ça supprime aussi la référence. Et puis, on pourrait aussi mettre un purge. Un purge, ça permet de, parce que quand vous supprimez par précaution, le système, il ne supprime pas définitivement, mais il met la table dans un presse-papier géré par Oracle. Un presse-papier interne à Oracle. D'accord ? Et vous pouvez restaurer votre table si vous faites une suppression inattentive. Vous faites une suppression accidentelle, vous pouvez revenir restaurer votre table. Mais lorsque vous mettez purge, ça veut dire que vous ne voulez pas mettre, vous voulez supprimer définitivement. Alors, bien sûr, il faut faire la même chose pour les autres tables. Table, éditeur, cascade, constraint. Je ne vais pas continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une idée pour supprimer la totalité de tout le schéma ? On pourrait mettre un drop user. Drop user, revue. Mais là, on est en train de supprimer tout. Pas seulement les tables. Les tables, les relations, tous les objets, tout ce qu'on a dans le schéma. Drop user, revue, 161. Oui ? Ah, bien sûr. C'est-à-dire, on est en train de supprimer tout le schéma. Si on veut supprimer toutes les tables, sans exception, et on garde le reste, il ne faut pas passer par ça. Parce que ça, ça supprime le tout, y compris le schéma. Drop user, purge, je pense. Purge. Je vais revenir au corrigé, parce que j'ai déjà fait le... Sinon, je vais l'ouvrir. Drop user, donc, qu'est-ce qu'on l'a fait quelque part ? Select, revue, 16. Non, je ne l'ai pas fait. En tout cas, il faut faire un drop. Je pourrais l'essayer ? Non, non, ce n'est pas la peine, parce que je veux garder mon... Je veux garder mon schéma. Alors, comme j'ai dit, on pourrait mettre un drop user, juste comme ça. Est-ce qu'on doit mettre purge ou bien cascade constraint ? Je ne sais pas. Peut-être les deux. On pourrait faire cascade constraint, purge. Parce qu'on ne pourrait pas supprimer un utilisateur aussi quand il est référencé. Parce qu'on pourrait faire des références entre schémas. On doit déconnecter, bien sûr. Et on doit aussi lui dire tu supprimes même s'il est référencé par autre chose. Oui. Cascade constraint, purge. Mais si vous voulez supprimer que des tables, vous avez en fait le select, select et toile from, from cat. Ça, ça vous donne la liste des tables. Dans le cadre de, c'est ce qu'on va voir au niveau de la programmation, on pourrait récupérer donc le résultat de cette requête dans une mémoire, dans une table, donc une table in memory, si vous voulez, dans une table mémoire. Et puis, on pourrait faire une boucle parce que comme on aura les noms des tables, on exécutera la commande drop table et à chaque fois, on prend le nom de cette mémoire. ça veut dire pour automatiser, pour ne pas donc citer, on pourrait lui dire tu supprimes tout. Comment ? Oui ? Il se peut, donc ça va être... Moi, je ne l'ai pas essayé. Donc, les idées, c'est soit donc citer, drop all tables, comment vous l'écrivez ? Oui ? Comme ça ? Tu en es sûr ? Si ça marche, ça serait bien. Alors, je vais l'essayer ici. Non. Non. Dans MySQL ? Tu l'as vu dans MySQL ? All tables. Là où elle est qui... Non, 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 non. Non. La vue, elle porte all tables. Vous pouvez mettre describe all tables. Ça, ça contient les noms des tables, mais vous pouvez supprimer les noms des tables. Est-ce que vous avez supprimé les tables ? Non. Ce n'est pas direct. Ce n'est pas direct. Il ne faut pas passer par la vue. Sauf si, par exemple, dans le dictionnaire, on a des triggers qui, quand vous supprimez une ligne, ça coûtera la suppression de la table. Mais ça, je ne l'ai jamais vérifié. Je n'ai jamais vérifié ça. Alors, mais l'idée, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. c'est-à-dire, on fait un select étoile from 4. Select étoile from 4. c'est une requête qui va afficher le résultat à l'écran. Il faut que je récupère ce résultat dans une table. Une table T. select étoile bulk collect into une table. Mais ça, c'est du PLSQL. il faut faire ce genre d'action et une fois fait, vous mettez une boucle pour supprimer. Ça, on va le voir par la suite. Ça permet de supprimer et de recréer. Ça permet de supprimer et de recréer. Exactement, on pourrait faire ça. Mais puisque j'ai déjà généré, l'idée, c'est d'automatiser l'écriture. Parce que celui-là, si vous avez 100 tables, il va écrire 100 lignes, 100 drop tables. C'est ce que j'étais en train de faire là. Mais il faut faire 100 fois. Avec un code PLSQL, vous allez voir l'intérêt du code PLSQL. Par exemple, quelqu'un qui veut reconstituer toute la base de données en supprimant toutes les tables, il est préférable d'écrire trois lignes ou quatre lignes que d'écrire 100 lignes. C'est clair ? Même si vous avez un outil qui les génère. Même si vous avez un outil qui les génère. En tout cas, on ne cherche pas à exécuter ce code, mais à rappeler la commande. J'ai rappelé la commande. On pourrait dire ici ou bien ou bien si on souhaite supprimer tout tout le schéma. Quand je dis le schéma, tout le schéma, ça veut dire tous les objets. Ça veut dire les tables, les vues, les procédeurs, ou bien les fonctions, procédeurs. Donc, il y a des objets de stockage comme les tables. Les vues, ils se rapportent aussi au stockage. Il y a des objets dynamiques comme les procédeurs, les fonctions, les packages, avec un C ici, comme les triggers, c'est des procédeurs particulières, ainsi de suite. Comme les rôles, tout, les contraintes, ainsi de suite. Tout. Alors, si vous faites un DropUser, vous supprimez tout. Donc, c'est plus fort. Ça, c'est plus fort. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ce code en format SQL. Je vais l'enregistrer sous, je vais dire, la suppression. Ou bien Drop, Drop, DropTable. c'est la question qui demande de supprimer, permettant de supprimer toute l'étape du schéma. C'est la sixième question. Alors, pour le reste, c'est des opérations de manipulation. Donc, on demande d'insérer les données dans un fichier. alors, le fichier, moi, je l'ai, si je sors, j'ai le fichier ici. Voilà, point SQL. SQL. Le fichier, il s'appelle Insérer Data. Je l'ai appelé Insérer Data. Même dans ce fichier, j'ai fait une petite retouche. Alors, le fichier que je vous ai donné, à un moment donné, on oublie un certain S. Je pense dans les mots-clés. Là où il y a mots-clés, à un moment donné, on oublie un certain S. Et ça peut poser un petit problème de copie de certaines données. Voilà, exact. Calendar score? Non. Non, non, c'est juste si je visualise le fichier, donc je vais l'ouvrir. Alors, c'est Insérer Data. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Sauf ici, si je me rappelle bien. Là, dans ces articles-là, article, mon-clé, on n'a pas mis le S. Vous voyez, en fait, partout, on a des S au niveau des tables. Ici, on a oublié de mettre le S. Et donc, ça peut créer un petit problème. Si vous avez toujours appelé par S, ça va vous créer un problème à copier ces données. Puisque c'est une table relation, c'est une table association, donc il est dans le bas de l'hierarchie. Ça ne coûtera pas de problème d'intégrité. Mais vous avez une table non remplie, tout simplement. Oui? Allons-y, allons-y. Voilà, donc je vais copier ce fichier, je vais l'enregistrer sous, dans le même dossier, là. Et je vais l'exécuter à partir de mon, de mon, de ma console. Je vais juste revenir par un exit pour revenir rejoindre mon, mon interprèteur de commande SQL. Et je vais donc faire appel à insérer, insérer les datas. Voilà, ici donc, on a réussi toutes les insertions. Vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a pas de message d'erreur. C'est-à-dire, on a donc alimenté notre notable par des données, par des données exemptes. Alors, pour la suite, donc, on demande d'insérer un nouveau auteur en donnant une valeur pour chacun des attributs. Une valeur pour chacun des attributs. donc ça, le problème que j'ai ici réside dans le fait si, par exemple, je mets select un ID auteur from auteur, on va trouver déjà une certaine distribution des ID. Vous voyez, c'est des nombres. Surtout, il ne faut pas que je donne un nombre existant, d'accord, parce que sinon ça serait une, ça serait une, un non-respect de l'intégrité. une infraction. Donc, l'idée, en fait, moi, j'ai choisi de calculer la prochaine valeur. Ça veut dire que je mets un select max ID ID auteur plus 1. C'est ce que j'appelle le nouveau, nouveau ou nouvelle ID. from from auteur. Par exemple, il me donne 56. Et une fois, je l'aurai inséré, donc ça va me donner 57 et ainsi de suite. C'est une, c'est une incrémentation automatique. Alors, on pourrait aussi faire un déclencheur, quand on verra les déclencheurs, on pourrait faire un déclencheur dans le cas où on nommait l'identificateur. Si on l'omet, on va donc le calculer de cette manière. Alors maintenant, si on veut faire une insertion, comme ce qu'on a dit, donc on va juste mettre un fichier d'insertion, donc un insert in to, auteur, et je suis censé ici mettre les différentes valeurs dans l'ordre. Sauf que là, je veux faire justement le select. Select c'est une manière qui me garantit que l'insertion aura toujours lieu. Select max id auteur plus un from auteur. Tout ça, donc, c'est le premier champ, la première valeur. Pour les autres valeurs, c'est des textes, je pense. Pour l'auteur, il y a le nom, il y a le site web, et il y a l'email d'abord, ensuite le site web. Donc, il y a trois textes. Alors, ces trois textes, je pourrais juste les faire comme des paramètres, donc en mettant, par exemple, le nom, auteur. Pour faire un paramètre, c'est-à-dire, c'est lors de l'exécution que j'imposerai la valeur, vous avez juste à précéder le nom par la perluette. Donc, je ferai la même chose pour les mails et la même chose pour le site web. Exact. Oui ? Vous le définissez par une séquence, donc dans Oracle, ça passe par une séquence, par la création d'une séquence et puis vous appelez le nom de la séquence pour un nextval. Pour un nextval, donc à chaque fois, il incrémente. Et ça revient à faire ça un peu, ce que je viens de faire aussi. C'est-à-dire, au lieu de faire une séquence, je calcule, mais c'est coûteux. Ça, c'est coûteux. Parce que le fait de passer par la fonction d'agrégation, ça vous oblige à traverser tous les champs pour calculer le max. Si vous avez une structure indépendante qui mémorise la valeur actuelle et il vous donne alors le nextvalu, ça ne traversera pas, ça ne fera assez un temps, si vous voulez, la sélection, elle est en theta one. Un theta one. Il est proportionnel à une seule action. Un temps constant. Par contre, là, c'est en fonction de la structure de la table, ça va coûter ses linières. Linières de la taille de la table. Donc la séquence, elle est préférable. Je vais donc faire de cette manière. Donc ça, c'est une... C'est la commande qui me permet d'insérer. Donc je l'appellerai insérer. Insérer hauteur. Insérer hauteur. Alors, je lui donne l'extension SQL. Je le règle ici, comme ça, je lui donne l'extension, parce que si j'avais mis .SQL, il ajoutera .txt. Donc par défaut, c'est le texte. Ici, il me proposera l'SQL. Je mets insérer. Insérer hauteur. Alors, je vais donc revenir l'exécuter, donc en mettant adresse insérée. Hauteur. Voilà, il me demande donc une valeur pour l'auteur. Donc je vais mettre n'importe quoi. un e-mail, par exemple, aa.gmail.com et puis un site web, donc je vais mettre www.aa.net. Voilà. On pourrait donc le voir. Select. Je pourrais mettre l'id auteur et le nom auteur from auteur. Voilà. Donc on voit clairement ce qu'on avait inséré. Ici, c'est juste donc l'idée, c'est celle-là. C'est de faire le choix de le choix de de l'id. Le fait de le choisir comme maximum, donc ça est un 4M. Parce que j'aurais dû mettre juste l'adresse comme ce que j'étais pour les autres. Et c'est à l'écusateur de saisir la valeur. Mais si on saisit, si jamais on saisit une valeur existante, ça va donc, ça ne va pas réussir. Ça va générer une erreur par le système. Voilà. Donc, en tout cas, il faut continuer comme ça. J'ai déjà le corrigé, donc je vais vous le transmettre. Et la prochaine fois, on commencera une autre partie. Donc, le but de ce premier tépé, c'est de rappeler un peu les connaissances et que tout le monde soit capable de faire les différentes écritures. Si je commente un petit peu globalement, vous allez en fait surtout la partie vers la fin. Ici, c'est très simple, donc c'est quelque chose que vous devez faire sans aucune difficulté. Il faut aller surtout ici vers les sous-jointures et les jointures parce que ça peut vous donner plusieurs types d'écritures, plusieurs possibilités d'écritures, mais surtout, essayer d'analyser ces écritures en disant laquelle est la plus meilleure. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a une certaine possibilité d'optimisation des requêtes. D'accord ? Donc, c'est ça, l'aspect que je cherche à travers ces requêtes. Donc, rappeler les suels, mais surtout aussi toucher, d'une manière plus proche à l'optimisation. Bien sûr, on pourrait demander à Oracle de nous expliquer la méthode d'optimisation. Il y a en fait un Explain Plan quand vous mettez un Select, vous pouvez toujours mettre un Explain, Explain Plan pour le Select, votre Select. Et ça va vous donner un résultat sur la performance de... C'est comme si vous lui dites tu analyses pour moi la requête. Il va donc vous donner en fait sur une certaine table système, il va vous donner un certain résultat et si vous faites deux solutions, vous pouvez donc préférer laquelle est la plus meilleure. C'est un peu ça l'objectif de cette partie-là. Il y a aussi le deuxième, le dernier paragraphe donc pour les groupements, donc pour la synthèse, c'est savoir donc appliquer quelques fonctions de groupement. Ça, c'est vraiment essentiel, il faut faire ses actions. Comme ça, donc on est sûr que tout le monde est capable de faire ce travail et le prochain cours serait sur la programmation donc comme ça on va donc rentrer dans la partie on va dire avancée sur la base de données pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait programmer et pourquoi on a besoin de le programmer. C'est ce que